Je suis contente de vous voir. J'aime ça le vendredi, de vous voir. Aujourd'hui, contrairement à ce que je fais d'habitude, habituellement, je demande toujours au Seigneur de m'inspirer quelque chose, mais qui a rapport à ce qui se passe présentement avec la liturgie, avec l'Église, etc. Mais là, j'ai demandé au Seigneur, « Inspire-moi ce que tu veux que je dise aujourd'hui. » Et là, j'ai été sur le site avec des Choisis, dans mon livre. J'ai ouvert la page et c'était un texte sur « Les cieux sont présentement ouverts. » Là, j'étais vraiment, mais vraiment remplie de joie quand j'ai vu ça. Je disais, « Ah oui, les cieux sont présentement ouverts. C'est vrai, ça. J'en l'oublie. » Ça fait que c'est le sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Puis, si ça vous tente, vous m'en parlerez aussi. Puis, on va commencer par demander à l'Esprit-Saint de venir, comme je fais à toutes les fois. C'est toujours super important. Ça fait que je vous dis bonjour à tous qui vous joignez à nous, que je vois présentement. Ça fait qu'on y va. Ça fait que, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mais, Seigneur Jésus, je te demande de nous envoyer ton Esprit-Saint. Je te demande de nous envoyer ton Esprit-Saint avec force et puissance sur nous, sur toutes les personnes qui vont écouter le live présentement. Je te demande de venir avec force et puissance. Esprit-Saint, je te demande de venir faire lumière, de venir nous enseigner, de venir dévoiler même. Je te demande de nous couvrir d'un don de protection, afin que rien ne puisse traverser à l'exception du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de Maman Marie, de Saint-Joseph, de nos anges gardiens et tous ceux que tu désires, Père. Je te demande de venir avec force et puissance. Merci, Esprit-Saint, merci. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler du petit texte que le Seigneur, il m'a dit dans les Choisis. Écoutez, ça va commencer avec ça. Petite fille de mon cœur, ça peut être petit garçon aussi, accueille l'amour que le Père, ton Père, mon Père, notre Père, veut déverser dans ton cœur et tu seras entièrement comblé. Les cieux sont présentement ouverts et tout ce que ton cœur désire et réclame peut être complètement rassasié. Eh bien, tout ce que mon cœur désire et réclame. Je vais vous dire une chose, je ne sais pas tout ce que votre cœur avoue désire et réclame, mais moi, il y en a beaucoup. Puis je vous dirais qu'avec la situation qu'on vit présentement, il y en a peut-être un petit peu plus. Là, je me suis dit, wow, les cieux sont ouverts. Évidemment, moi, je le cherche beaucoup. Puis je me suis dit, hey, les cieux sont ouverts. Qu'est-ce que le Seigneur, il veut nous dire par là, les cieux sont ouverts. C'est important. Puis savez-vous quoi? Il mentionne plusieurs fois dans le livre des Choisis. Puis j'ai été fouiller ce qu'il y avait dans la Bible. Et croyez-le ou non, ça n'arrive pas si souvent que ça, que les cieux sont ouverts. On le voit là juste à certains petits endroits, comme évidemment, quand c'est le baptême de Jésus, le ciel s'ouvre. Là, on a parlé d'Étienne cette semaine, quand il a vécu, bon, il est décédé, mais il disait avant, il louangeait, il disait que le ciel est ouvert. On a l'échelle de Jacob aussi, que Jacob a eu un songe, qu'il voyait que les anges montaient et descendaient. Mais là, le Seigneur nous dit que présentement, les cieux sont ouverts. Là, je disais au Seigneur, je pensais à ça, puis je disais, Seigneur, jusqu'où tu veux en venir avec ça? Puis là, j'ai décidé de retourner dans mon livre où ce qui était le petit texte. Puis ça, c'était dans le volume 2. Puis là, je continuais à aller, puis là, j'étais là, mais où est-ce que tu nous emmènes? Pourquoi tu nous dis ça, vraiment? Où est-ce que... Puis dans le volume 2, un peu plus loin, c'était dans le volume 2, le numéro 12, il nous en parle vraiment plus expressément pour nous dire pourquoi le ciel est ouvert. Puis je vais vous lire ce petit bout-là. Mon tout petit, là, j'ai sauté des petits bouts, là. Tes facultés doivent être au service de ton cœur et jamais à l'inverse. Ça fait que, bon, mes facultés, ma main, ma bouche, mes yeux, mon cerveau, c'est pour mon cœur. Tu as été créé par l'amour pour devenir l'amour avec lui, Dieu. La connexion entre les deux, c'est ton cœur. OK. Il te faut donc apprendre à vivre à ce niveau. C'est ce que tu apprends lorsque tu te retrouves seul à seul avec moi dans les profondeurs de ton être. Plus tu parcours ce chemin, plus il te devient familier, plus il est facile d'accéder, plus tu ressens la paix, la joie et l'amour. C'est que, bon, le Seigneur, ça, on l'entend souvent. Il nous dit, descends dans ton cœur. Mais le Seigneur, il veut qu'on descende le plus souvent possible puis même qu'on apprenne à vivre puis à rester là. Mais regardez bien ce qu'il nous dit. Cette relation d'intimité te met en communion avec la Trinité Sainte, pour rien, avec ma mère, la tienne, la cause céleste, dont les saints et les saintes du paradis, les saints anges et tous les saints et les saintes qui vivent présentement sur la terre, en commençant par Jean-Paul II. Parce que Jean-Paul II, quand ça a été écrit, est encore en vie. Mais, il est encore là, qu'il soit ici ou en haut, il est avec nous. Fait que le corps qu'on est en relation avec notre cœur, ça nous met, OK, en relation avec les saints. Ça, c'est bon. Il dit, les cieux étant ouverts, c'est ce qui rend cette communication plus facile. C'est ce qui rend cette communication-là plus facile. Ça veut dire que, moi, j'étais, de ce temps-là, j'ai des problèmes avec mon Internet. Puis, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça, j'ai fait un parallèle avec mon Internet. Puis, ça. Là, je me suis dit, à cause que là, les yeux sont ouverts, la connexion Internet est meilleure. Il y a un meilleur réseau Wi-Fi. La seule affaire, c'est moi qu'il faut qu'ils se branchent comme il faut, tu sais. Mais, eux, ils sont branchés à nous. Mais, c'est vraiment impressionnant quand même quand on pense à ça, tu sais. Puis là, qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur, à partir de ça, c'est qu'il nous dit, j'ai extrapolé quand même, il dit, elle est là, ta belle et grande famille à laquelle tu appartiens. Dans cette famille, c'est l'unité parfaite, c'est la joie totale, c'est la paix complète, c'est l'amour qui se renouvelle continuellement par un feu d'amour-feu. Tous sont au service, les uns, les autres, et simultanément au service continuel du Père. Fait que tout le monde travaille pour aider les uns puis les autres. C'est la belle communion d'amour. Puis, ils travaillent tous au service de Dieu. Puis, il lui dit, c'est toutes des missions que Dieu leur accorde à chacun et à chacune, ok? Afin qu'une multitude de cœurs puisse être rejoint par des interpellations et des inspirations à entrer en eux pour que tout le monde finisse par rentrer finalement dans cette grande famille. Fait que le ciel est ouvert pour que les saints puissent nous aider. Puisque je puisse rentrer en meilleure communion, le Wi-Fi, la connexion est plus grande présentement avec eux pour que moi, je puisse changer pour que ça l'aide, aider les autres. Il dit, les cieux sont ouverts, c'est ce qui rend cette communication aussi facile. C'est aussi ce qui fait que tous ceux et celles qui se laissent transformer par l'amour deviennent missionnaires sans frontières uniquement par leur consentement. Ça veut dire qu'à cause que les cieux sont ouverts, ça nous donne une force, une plus grande force, à cause que tous les saints, puis les saints, puis les anges, puis en tout cas tout le monde peut nous aider, puis nous, on a plus facilement accès à eux. Il dit, heureux et heureuse êtes-vous d'être déjà dans cette belle grande famille. C'est le fun pareil de savoir qu'on a une grande famille comme ça puis qu'on fait tous partie de cette famille-là. Un jour, on va tous se voir. Là, on ne se voit pas. Moi, vous, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Mais un jour, ça va arriver puis on va pouvoir tous se réjouir ensemble. De cette grande famille des cieux alors que vous êtes encore sur la terre. Ainsi s'accomplit la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Ça, c'était une des raisons pour laquelle que le ciel est ouvert. Là, je me suis dit en moi-même, wow! Mais vraiment, là, ça m'impressionne beaucoup, moi. Parce qu'il me semble, ça doit être magnifique quand on voit Jacob ou Étienne ou, tu sais, comme Saint-Jean, quand ils disent les cieux sont ouverts puis c'est beau, là. En tout cas, si on ne le voit pas, au moins, on peut en profiter. Puis ça, c'est ça notre objectif, là. Profiter de ce temps qui nous est alloué parce que le ciel est ouvert pour nous. Il y en a un autre petit bout puis c'est pas juste pour la communication, mais c'est parce qu'on voit qu'il veut nous emmener plus loin, là. OK? Il nous dit, dans le volume 1, 45, quand il parle des cieux ouverts, il nous dit le temps presse. fait que si les cieux sont ouverts présentement, c'est aussi parce qu'il veut qu'on chemine, mais aussi parce que le temps presse. Et ça, là, dans les livres des choisis, il nous le répète, il nous le répète, puis il nous le répète. Puis présentement, Marie, il y a de Madjugorje, dans les messages, elle nous le dit aussi, depuis l'année passée. c'est que le temps presse, qui nous dit, dans le volume 1, 45, « Ma sainte mère et moi, accompagner tes saints anges et de tous les saints et les saintes du paradis avec l'Esprit-Saint sous leur directive. » Je devrais dire sous les demandes insistantes du Père. Ça, c'est le Père qui insiste, ça veut dire qu'il dit « Allez, 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 envoyez. » Nous utilisons et créons toutes sortes de nouveaux moyens pour rejoindre tous les cœurs du monde. Ça fait qu'il essaie de trouver, puis nous, c'en est un, nous, c'est notre moyen. Est-ce que vous, vous en avez des moyens? Je pose cette question-là. Est-ce que vous prenez des moyens? L'autre jour, on parlait entre nous avec Léane et le groupe, on disait, « Tu sais, moi, là, OK, moi, je l'ai reçu en cadeau, le livre des choisis. » Puis on disait, « Vous savez, les petites pensées du jour, peut-être que vous pourriez, vous aussi, les envoyer à quelqu'un, tu sais, en disant, « Regarde, moi, j'ai pensé à toi, j'ai demandé au Seigneur, si je me sens à te rejoindre, puis de leur transférer, en disant que c'est vous qui avez pensé à eux. » Ça fait du bien. Moi, quand je l'ai reçu en cadeau, le livre des choisis, j'étais bien contente. Puis après, j'ai dit, « Wow, cette personne-là, elle m'a fait un gros cadeau. Elle m'a pas juste donné un livre. » Enfin, je vous dis ça, parce que le Seigneur, il fait des demandes insistantes pour qu'on essaye de rejoindre le cœur de tout le monde. Mais vous savez, quand on est un chrétien puis qu'on est choisi comme ça, un des mandats qu'on a, c'est d'être en mission, puis c'est d'aller voir les autres. Puis là, en plus, qu'on sait que les yeux sont ouverts, fait qu'on peut demander de l'aide. Il dit, je vais juste continuer pour que vous voyez pourquoi je vous dis ça. « Nous nous faisons mendiant pour déverser notre amour. Nous utilisons au maximum ceux et celles qui se laissent maîtriser par l'amour. Très bientôt, vous serez témoins d'événements qui vous feront comprendre pourquoi nous agissons ainsi et aussi rapidement. Nous vous voyons sur le bord du gouffre et nous voulons utiliser tous les moyens d'où nous disposons pour vous sauver. » Fait que si le ciel est ouvert, les cieux, parce qu'il n'y a pas juste un ciel, c'est grand le ciel, les cieux sont ouverts, c'est pour que tous ces gens-là puissent nous aider présentement. parce que la situation est très difficile dans le monde présentement. On parle toujours de la situation qu'on vit par rapport au virus, mais il n'y a pas que ça. J'écoutais aux nouvelles chez nous, ils nous disaient qu'il y avait plein de monde qui mourait de faim dans le monde. On est chanceux, peut-être nous, au Canada, ce n'est pas cette situation-là, mais il y en a partout. Il y a des guerres, il y a des réfugiés. c'est que oui, le Seigneur, il voit tout ça, lui. Il nous dit juste un peu plus loin dans le volume, numéro 1, 46, je dis bien présentement, le Jésus nous dit, je dis bien présentement, aujourd'hui même, pas demain, ni dans six mois, ni dans un homme, mais aujourd'hui même, les cieux sont ouverts. Une multitude d'anges, de saints, de saintes sont parmi vous pour vous guider, vous accompagner, pour effectuer le grand passage qui va conduire à la plénitude de l'amour. Les cieux sont ouverts pour nous présentement. On peut demander de l'aide, vous pensez à ça, ils vont nous aider, ils sont là pour ça, pour nous aider, ils veulent ça, ils vont tout mettre à notre disposition pour nous aider, pour avancer. c'est incroyable. Ça serait le fun, tout le monde, je ne sais pas vous autres, ça serait le fun de pouvoir ça, de pouvoir voir l'invisible comme ça puis de dire, de voir tous les anges depuis les saints qui sont à côté de nous puis nos anges gardiens puis qui essayent de nous emmener. Mais fiez-vous sur eux. Allez, parlez-leur, demandez de conseils, demandez qu'ils vous informent, qu'ils vous montrent, qu'ils vous dévoilent, qu'ils vous montrent le bon chemin. Ils sont là, plus forts que jamais. Puis, il nous dit une autre petite chose aussi que c'est cute quand il parle des cieux. Mais ce n'est pas les cieux des cieux du ciel, mais le royaume des cieux. Je trouvais que c'est comme les cieux, juste à penser qu'ils sont ouverts. Je me disais, je serais déjà dans mon cœur, dans un royaume, je sentirais tellement d'amour qu'enfin, il faut être comme des petits-enfants comme qu'ils nous disent. Bien, en continuant toute ma petite démarche comme ça, aujourd'hui, puis de penser aux cieux, puis de penser aux saints, j'ai pensé à Saint-Joseph. Une bonne fois, je vous contrais, j'ai eu un miracle à cause de Saint-Joseph dans ma vie. Mais là, le Seigneur, il voulait qu'on parle des cieux ouverts. Mais je ne pouvais pas faire autrement que d'aller chercher un petit texte, un petit message de Saint-Joseph dans les Choisis. Parce que c'est aujourd'hui qu'on le fête, aujourd'hui. Ça fait que j'ai pris le petit texte puis vous allez voir à quel point que ça nous rejoint avec les cieux puis les saints puis tout ce monde-là qui nous aide puis qu'on est super chanceux. Je ne sais même pas comment dire merci au bon Dieu pour tout ce qu'il fait là. Enfin, je vais juste vous dire un petit bout de texte que Saint-Joseph, il nous dit dans le volume 3, le numéro 68. Léandre, fils bien-aimé du Père. Ça peut être Léandre, mais Léandre, il dit toujours qu'on peut prendre notre nom, fille ou fils bien-aimé, avance plus profondément dans la foi en te laissant guider par l'Esprit-Saint. On pourrait dire puis par l'Esprit-Saint puis par tous les saints là qui nous aident. Il te conduira comme il m'a conduit lorsque j'étais sur la terre. C'est Saint-Joseph qui parle à Léandre. Il lui dit comme quoi qu'il s'est laissé guider, lui, par l'Esprit-Saint. Comme il lit tout le temps. Puis il y avait une grande mission, Saint-Joseph, avec Jésus puis Marie, il y avait une grande mission qui n'était pas facile là aussi. Sois attentif et dispose ton cœur à accueillir la réponse et encore une fois, sera témoin de son âgé. Eh oui, l'Esprit-Saint. En accueillant l'amour que le Père déverse en toi, tu accueilles la Trinité Sainte qui devient de plus en plus présente en toi. Donc, plus libre de t'inspirer pour que tes décisions soient conformes à la volonté de Dieu. Plus je suis près de Dieu, plus je suis capable de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. c'est pas parfait, c'est sûr, c'est jamais clair, clair, mais souvent, souvent, le Seigneur nous montre puis nous confirme. Mais il faut que je m'approche de Dieu pour ça. Puis il faut que j'y consacre du temps. Enfin, pour retourner à Saint-Joseph, pour Saint-Joseph, je passe mon temps de couper ton message aujourd'hui. Fait que, il nous dit de s'approcher de plus en plus pour connaître la volonté de Dieu. Tu es sur la bonne voie, persévère, sur cette voie et tu seras guidé dans toutes tes décisions. Persévère sur cette voie. Ne crains pas du haut du ciel, nous sommes avec toi et nous intercédons pour toi. Tu fais partie de notre famille et nous t'aimons, ton ami Saint-Joseph. Eh bien, il nous confirme tout, tout revient à ça. Comme quoi, ils sont là, qui est là pour nous aider, notre bon Saint-Joseph et tous les saints. C'est l'Esprit Saint qui est là en premier pour nous guider. C'est lui qui prend, qui est la source la plus grande pour nous emmener. que tous les autres y suivent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que, tout ce que je pourrais vous dire qui est le plus important par rapport aux cieux ouverts, c'est qu'on est vraiment chanceux, vraiment, de vivre dans ce temps-là. puis on est vraiment chanceux qu'on nous le dise. Parce que si on ne me le dirait pas, je ne pourrais pas le savoir. Mais, en tout cas, vous pouvez toujours aller lire tout ce qui est écrit dans les choisis par rapport aux cieux ouverts. Il y en a beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, on va accueillir ça. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu mets à notre disposition encore et encore, une fois. on peut dire qu'on est aimé. On est vraiment aimé. Puis, je pourrais dire choyé même par ça, par toutes ces gens-là. J'espère que vous êtes heureuses comme moi, en fait, de savoir ça. Puis, je vais vous laisser sur ça. Puis, on va finir avec notre petite phrase qu'on dit tout le temps. de tout cet amour qu'on reçoit. Puis, j'aimerais ça que vous joignez à moi pour la dire. On va la dire trois fois, vous la connaissez, mais c'est la meilleure. On y va avec un beau petit cœur. parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne semaine à tous.